Merci beaucoup d'être à notre micro de France Cire. Alors on va vous demander quelques petits mots. Déjà, comment ça s'est passé la première partie de cette vente de yearling d'août 2014 pour le Harad de la Louvière ? Ça s'est très bien passé et je trouve qu'il faut féliciter surtout Arcana parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, il y a une grande variété. Il y a plein de gens nouveaux qui ont fait des grands achats et je crois que c'est un marché très sain et les chevaux sont très bien. Parlez-nous un peu s'il vous plaît de l'actuel Top Rise, j'espère pour vous qu'il va rester jusqu'à ce soir, c'est le Loman et le fils de Toptos. Lui, il est né assez tard, il faisait un peu bébé, mais c'est quand même le demi-frère de Let's Talk in Paris. Et enfin, je pense que, j'espère qu'il va être presque aussi bon. Et que Desteron est également placé de la peau. Donc vous avez toujours Toptos à l'élevage ? Oui. De qui est-elle pleine cette année ? De Cape Cross, même pour faire Let's Talk in Paris. Le même croisement ? Oui, exactement. Et de qui a-t-elle pouliné cette année ? Elle n'a pas eu de faulle cette année. D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? J'espère que les autres qu'on a à vendre, se vendent aussi bien. Et surtout, on a eu beaucoup de chance avec les gens qui ont acheté nos chevaux. Vous êtes également co-éleveur du Top Rise d'hier, avec le fils de Prudenzia. Donc, comment ça se passe en tant que co-éleveur ? Prudenzia, elle reste, je ne sais pas, 50% du temps chez vous et 50% non ? Non, elle reste au monceau. Et je dois dire, l'équipe de monceau, ils font un travail fantastique. Et tous leurs chevaux sont tellement bien préparés. Et en plus, ils sortent des gagnants tout le temps, des bons chevaux. Et ça, c'est la formule, parce qu'on peut vendre des chevaux très chers, mais s'ils ne gagnent pas, la réputation du hara ne dure pas. Et vous avez beaucoup de poulinières en association, justement, avec d'autres grandes maisons ? Quelques-unes. 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 Pas beaucoup, mais surtout avec les monceaux. D'accord. Et ma dernière question, le hara de la Louvière, en quelques chiffres, ça donne combien de juments, combien d'hectares là-bas ? Il y a un peu plus que 200 hectares. Et il doit y avoir 35-40 juments l'été. Et l'hiver, à peu près la moitié vont, ou plus, peut-être deux tiers vont à l'étranger pour essayer. Ok, merci beaucoup. Parce qu'on rappelle que vous avez aussi Skymark Farm et Castelmartenstod en Irlande. Oui, oui. Donc elles retournent chez vous en Irlande ? Oui, oui, absolument. Merci beaucoup. Lady Ray. Sous-titrage ST' 501